Bonjour tout le monde, donc je me présente, mon nom est Brigitte. J'écris le blog Grieving Maman. C'est un blog que j'ai commencé il y a environ un an. J'ai commencé à écrire ce blog suite à l'accident qui a enlevé la vie de mon garçon de 5 ans, puis qui a causé aussi une blessure grave au cerveau de ma fille. Et ensuite, également, a bien entendu traumatisé, nous, les deux parents, ainsi que mon fils, qui était mon plus vieux, qui était aussi impliqué dans l'accident. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet du deuil. Donc, ce n'est pas un sujet qui est facile à parler. Ce n'est pas le sujet de conversation qui est plaisant à parler, qui nous apporte du sourire. Mais j'aimerais quand même introduire ce sujet, parce que c'est un sujet qui est important. C'est pourquoi je vais vous introduire aujourd'hui, vous mentionner 10 raisons pour lesquelles vous devriez, comme personne, vous éduquer davantage sur le deuil. Comprendre le deuil, ce qui inclut les réactions et les comportements de l'endeuillé. Si le deuil était mieux compris, les gens de l'entourage et les proches sauraient comment se comporter avec les endeuillés. Ils comprendraient que c'est une réaction naturelle et que ce n'est pas un problème à résoudre ou à minimiser. Si le deuil était mieux compris, les endeuillés se sentiraient mieux soutenus dans leur deuil. Puis aussi, les gens ne proposeraient pas des idées irréalistes pour leur changer d'idée. Au lieu, les personnes de leur entourage qui sont mieux éduquées sur le deuil écouteraient les personnes endeuillées, les laisseraient pleurer, éviteraient de changer de sujet, les laisseraient parler de leurs proches qui sont décédés. Ils comprendraient également que la douleur, elle est normale et unique et que de parler du deuil est important pour la santé de l'endeuillé et aussi pour le cheminement du deuil et pour progresser dans le deuil. Savoir quoi dire sans déparler. Vous rencontrez quelqu'un à l'épicerie, vous savez que cette personne-là est endeuillée, mais vous ne savez pas comment vous prendre, vous ne savez pas quoi dire. Puis en plus, si la personne endeuillée, ça fait longtemps que leur personne chère est décédée, est-ce que ça fait trop longtemps pour qu'on apporte le sujet du deuil, même si c'est la première fois depuis les funéraires que vous voyez la personne? Que devriez-vous dire? Donc, dans la plupart des cas, de nombreuses personnes vont tenter d'exprimer leur empathie ou leur sympathie, mais ça va être fait de façon maladroite ou ils vont complètement ignorer le sujet parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Donc, vous renseignez sur le deuil, répondra à toutes ces questions et plus encore. Vous ne vous sentirez plus paralysé ou terrifié à l'idée de dire la mauvaise chose et de faire encore plus de la peine en l'endeuillé. S'aider dans son propre cheminement du deuil. Peut-être que vous ne vivez pas un deuil en ce moment, mais on ne sait jamais ce qui va arriver demain. On ne peut être entièrement, pleinement préparé pour un deuil lorsqu'il frappe, mais se renseigner d'avance sur le deuil vous aidera une fois que le deuil arrive. Et en réalité, c'est que la plupart des gens au courant de leur vie vont perdre quelqu'un qui est très important en leurs yeux, puis ça peut être très soudain. Donc, on ne peut pas vraiment se dire que, « Ah, juste quand ça va arriver, je vais lire sur le deuil, je vais m'informer. » Non, ça pourrait être demain, ça pourrait être la semaine prochaine. Puis aussi, quand le deuil frappe, on est très, très occupé, donc ce n'est pas vraiment le temps de s'informer à ce moment-là. Si vous vous informez d'avance, vous aurez plus d'informations sur le deuil en général, le type d'émotion, à quel point le deuil est imprévisible et aussi unique à chaque personne, puis aussi le type de thérapeute et de thérapie qui seraient adaptées et adéquates à votre personnalité. Il est temps que notre culture soit un peu plus ouverte au deuil, donc on normalise le deuil et on honore les morts. La mort et le deuil, il faudrait que ça soit considéré comme un processus naturel qui va arriver avec chacun de nous, puis il ne faudrait pas que ça soit un sujet qui est encore tabou. Malgré qu'on a fait beaucoup de progrès dans les dernières années, par exemple, je sais qu'il y a une personne qui m'a écrit sur mon blog disant qu'elle connaissait une maman qui avait perdu son bébé dans les années 50, puis à ce moment-là, c'était vu un peu comme la peste, puis il ne fallait pas en parler, puis on n'a pas parlé du bébé qui est décédé, puis ça n'a pas continué, il n'y a pas eu de mention par la suite, donc la maman s'est sentie vraiment isolée dans son deuil. Donc, généralement, de nos jours, c'est un peu plus ouvert comme sujet de conversation, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il faut que la mort continue à faire partie de nos discussions, puis fait partie de nos vies, puis qu'on puisse célébrer tous ensemble ceux qui sont partis, puis ceux qui sont partis trop tôt. Donc, c'est un peu ce qu'ils font au Mexique. Donc, eux autres, ils ont la journée des morts, puis c'est vraiment à chaque année, ils ont le 1er novembre, puis le 2 novembre, où ils fêtent les morts. Puis le 1er novembre, c'est pour honorer les bébés et les enfants qui sont décédés, tandis que le 2 novembre, ils ont honoré les adultes qui sont décédés. À ces journées-là, ils organisent des rituels. Tous les gens, que même les gens qui n'ont pas perdu quelqu'un, tous les gens participent, puis c'est vraiment une partie intégrante de leur culture, puis ça fait partie aussi du cheminement du deuil, d'avoir des rituels, puis ça aide vraiment aux gens qui ont perdu quelqu'un de très cher. Comme maman qui a perdu mon enfant, ça, ça serait quelque chose qui serait très intéressant, puis je trouve ça bien que certains pays fassent ça, parce que j'aurais moins de pression pour moi-même d'organiser des rituels, ou des soirées, ou des veillées, puis ça serait moins sur les épaules de la personne qui a perdu quelqu'un, parce que ça serait tout le monde et toute la société qui participe. Les deuils non résolus peuvent entraîner des problèmes de santé et coûts de chair. Le deuil non résolu, c'est un terme clinique qui fait référence à un deuil qui persiste pendant une très longue période et qui interfère avec le fonctionnement quotidien. Le deuil non résolu est lié à une augmentation de nombreux problèmes de santé graves, incluant les problèmes cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, ainsi que le cancer. Le deuil non résolu est également lié aux problèmes de santé mentale, incluant l'anxiété, la dépression, le trauma et même le cœur brisé, qui est quelque chose que j'ai connu et qui est très douloureux. Le deuil non résolu peut également engendrer des problèmes de toxicomanie et même apporter des pensées suicidaires. Si, comme société, nous ne sommes plus à l'affût des symptômes liés à un deuil non résolu, nous pourrons mieux appuyer les endeuillés à cheminer dans leur deuil. Augmenter votre intelligence émotionnelle Donc, vous renseigner sur le deuil vous aidera à développer votre empathie et votre compassion. Vous allez être un meilleur ami, un meilleur collègue, un bon membre de la famille, un bon patron ou même un meilleur enseignant en vous éduquant sur le deuil et sur les façons de démontrer adéquatement votre empathie. En fait, l'empathie est une des principales caractéristiques de l'intelligence émotionnelle. Souvent, les personnes proches, donc les personnes de l'entourage de l'endeuillé, même si elles sont bien intentionnées, ils ne supportent pas adéquatement l'endeuillé. Donc, beaucoup de gens, ils pensent qu'ils sont des personnes empathiques, mais en réalité, ils manquent un peu d'empathie ou de compassion. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans leur cœur, mais c'est qu'ils ne sont pas bien éduqués ou bien informés comment démontrer leur empathie ou leur compassion. C'est la principale raison pourquoi les endeuillés se sentent souvent seuls ou en manque d'appui. C'est juste parce que les gens de l'entourage ne se présentent pas autant, puis ça, ça vient d'une part du manque d'éducation au sujet du deuil, puis comment appuyer la personne en deuil. Un boom de la mort arrive. Donc, la population vieillit à un rythme qui est plus rapide que dans le passé. Alors que les baby boomers vieillissent, nous entrons maintenant dans un boom de la mort. En Ontario, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus devrait passer de 1,1 million en 2020 à près de 2,7 millions d'ici 2046. De 20-21-2022 à 20-25-2026, le nombre annuel de décès devrait passer de 115 000 à 124 000. Et d'ici 20-45-46, le nombre annuel de décès projeté augmente encore plus rapidement pour atteindre 173 000 morts par année. Donc, ces tendances sont similaires partout. À mesure que la population vieillit, nous serons plus nombreux à être en deuil. Ne soyez pas la personne qui décevra l'endeuillé. Après une grande perte, de nombreuses personnes endeuillées seront déçues par leurs proches et les personnes de leur réseau. Donc, autant qu'ils vont être reconnaissants envers les personnes qui offrent beaucoup l'aide et leur appui, ils vont se sentir aussi très déçus par la part d'autres personnes. L'endeuillé s'attendait qu'un certain appui serait apporté. Puis, ça arrive souvent que c'est même des gens de la famille proche ou même des amis proches. De nombreuses personnes de leur entourage vont faire beaucoup d'efforts au début, mais tout à coup, c'est comme s'ils disparaissent ou que tout est redevenu à la normale. Donc, ils vont juste faire semblant que la vie est redevenue à la normale. Ou encore pire, il y a des personnes de leur entourage, donc des proches, qui vont détourner le deuil. Donc, on les appelle les grief hijackers. Ou il va y avoir les fantômes du deuil, donc des proches qui sont, on les appelle en anglais des grief ghosters. Donc, en s'éduquant sur le deuil, puis quoi faire et ne pas faire, vous ne serez pas une de ces personnes qui décevra l'endeuillé et qui lui causera encore plus de peine et de douleur. Parler de la mort d'avance avec la famille présente de nombreux avantages. Beaucoup de gens sont réticents à parler de ce sujet-là parce qu'ils vont penser que les autres vont les trouver négatifs ou sombres. Mais cependant, dans la plupart des cas, une fois qu'on apporte le sujet, il y a un certain soulagement de la part des membres de la famille que le sujet est maintenant exposé au grand jour. En parlant ouvertement, la mort et de ce qui pourrait arriver présente de nombreux avantages. Donc, premièrement, c'est un bon réveil pour vraiment planifier le temps en famille qui nous reste, puis c'est quoi qu'on voudrait faire ensemble pour vivre des moments heureux, puis de passer plus de temps ensemble parce qu'on ne sait jamais ce que demain va nous apporter. Ensuite, ça évite vraiment un fardeau sur la famille, puis les amis, de t'être transparents, puis de parler de la mort d'avance, puis de c'est quoi vos souhaits, donc c'est quoi que vous aimeriez. Donc, des sujets comme la fin de vie, les souhaits funéraires, comment que vous aimeriez être, qu'on vous souvienne de vous. Ça devient tellement plus facile aussi pour la famille de gérer. Une fois qu'il y a le décès et les funéraires, les membres de la famille sont en deuil. Ce deuil gruge beaucoup de leur énergie, donc c'est un peu injuste qu'à un moment donné, il va falloir qu'en même temps, qu'ils prennent toutes ces grandes décisions-là. Donc, ces décisions-là devraient être prises d'avance pour éviter le stress et même des disputes entre la famille. Nous, les humains, nous ne sommes pas immortels. Nous ne sommes pas comme les méduses immortelles qui semblent avoir trouvé un moyen de tromper la mort en inversant réellement son processus de vieillissement. Donc, on doit réaliser que chacun d'entre nous, on est en train tous de mourir. Mais au moins, en s'éduquant d'avance, on va avoir obtenu les ressources et les conseils sur le cheminement du deuil et à quoi s'attendre avant qu'il se produise. Donc, comme promis, je vais vous partager un lien direct à la session de photos que nous avons eue, ma famille et moi. Donc, je vais mettre le lien directement en dessous de cette vidéo. Vous pouvez retrouver également les photos à l'onglet d'Adélie dans le blog « Grieving Maman ». Ensuite, à noter que mon blog, je ne parle pas juste du deuil et de la mort. Je parle aussi de toutes sortes de choses, donc la dépression, l'anxiété, le trauma. Je parle de nos expériences, puis de partager avec nous qu'est-ce qui a bien marché, puis qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Puis juste des trucs en général pour passer à travers des moments qui sont difficiles. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous pouvez me faire un petit pouce par en haut, que vous avez aimé la publication, ça serait très apprécié. Et même partager la vidéo, puis les publications, encore une fois, très, très appréciées. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada